bonsoir tout le monde bienvenue dans votre cours de géophysique aujourd'hui on va voir la suite du chapitre gravimétrie la fois passé on a vu ce que c'est la gravimétrie d'accord on a dit que c'est une branche de la géophysique qui étudie les contrastes de densité dans le sous sol donc le but de la gravimétrie c'est chercher un paramètre et ce paramètre va être la densité d'accord ça peut être une question dans un examen d'accord le paramètre recherché en gravimétrie c'est le changement de densité ou ce qu'on appelle la densité le contraste de densité d'accord donc c'est la gravimétrie et dites méthodes potentielles pourquoi parce que cette méthode elle va elle va utiliser les potentiels des masses qui vont induire un champ et ce champ est appelé champ d'accélération de l'apesanteur ou tout simplement gravité d'accord donc on a parlé aussi de la loi de gravitation universelle la loi qui nous permet de calculer la force d'attraction entre deux masses libres dans l'espace d'accord elle est ici f est égal à g m1 m2 sur r au carré d'accord le signe moins et r c'est lorsque vous projetez ils vont disparaître parce que f est opposé à r d'accord donc donc et r c'est le en r0 on a dit que c'est un vecteur unitaire donc il vaut 1 d'accord r vaut 1 donc il pas si vous multipliez un par tout ça donc ça va rien changer d'accord donc ici donc vous aurez la loi de gravitation universelle qui vous permet de calculer la force d'attraction entre deux masses ensuite il y à la loi de newton la loi de newton elle vous dit que un corps qui est au repos s'il subit une force il sera accéléré d'accord on vous dit il faut appliquer une force f à une masse m pour lui faire subir une accélération a ceci se traduit par la relation f est égale à ma d'accord donc ça c'est la deuxième loi ensuite on a vu lorsqu'on combine les deux lois qu'est ce qu'on aura donc ça c'est la démonstration lorsqu'on a combiné la loi de gravitation universelle et la loi de newton d'accord ça a donné ça g est égal à gm t sur rt plus h au carré d'accord donc ici je peux rajouter ici est égal à gh d'accord g2h je sais pas ce que voilà c'est ça égal à g2h d'accord très bien donc ici est égal à g2 lorsqu'on remplace h par 0 ce sera un g0 d'accord très bien donc ensuite on a vu donc ça c'est la loi de calcul de la gravité ou ce qu'on appelle accélération de la pesanteur g on peut la calculer comme ça donc gm t sur rt au carré j'ai oublié de dire que ici la force axifuge due à la rotation de la terre elle n'est pas prise en compte dans ce dans cette loi vous est ce que vous arrivez à m'entendre est ce que vous m'entendez donc je vois sur le chat quelqu'un qui me dit qu'il n'arrive pas à m'entendre c'est peut-être un problème de connexion chez vous d'accord donc les autres ça se coupe ça se coupe et comme ça et comme ça en tous les cas vous aurez la vidéo vers la fin il n'y aura pas de coupure dans la vidéo d'accord donc je continue donc on a vu comment on calcule g en pratique on a cité deux méthodes la première c'est à l'aide du pendule donc un pendule de longueur L et de masse M ce pendule va osciller entre deux positions d'équilibre d'accord donc il aura une position d'équilibre au milieu qu'on peut citer de position d'équilibre stable et deux positions extrêmes où le la masse va rebroucher le chemin on peut les appeler position d'équilibre instable d'accord donc la le aller retour entre les deux positions instables d'accord point d'équilibre instable ça vous fait ce qu'on appelle une période d'accord donc la période d'un pendule est donnée par cette loi T c'est le temps de la période ou ce qu'on appelle période elle est mesurée en secondes d'accord c'est 2pi racine de l sur g donc elle et les mesures en m si on prend t en seconde elle va être en m donc donc g va être en m par seconde au cas d'accord donc ici on peut tirer g g est égal à 4pi au carré elle sur t au carré il ya une deuxième méthode pour le calcul de 2g d'accord on peut le calculer à l'aide d'une chute d'une chute d'un corps libre bien sûr ou bien on peut lancer un corps vers le haut d'accord et il va redescendre d'accord on va tirer vers le haut un corps il va redescendre ça c'est une autre méthode que je vous ai pas parlé et mais il ya une méthode qu'on appelle la méthode du chute libre donc c'est la plus utilisée je pense d'accord donc dans cette méthode bien sûr la masse va être dans le vide ici j'ai oublié de mentionner le vide donc je vais mettre ici je vais mettre ici le vide d'accord il n'y a pas d'air donc c'est dans le vide d'accord il ya il ya rien donc vous donc c'est une c'est un système où où il y aura tout ou toute l'air est absorbé à l'intérieur du donc le votre système va être le gravimètre donc dans le gravimètre il y a une chambre et cette chambre on a aspiré tout l'air qui est à l'intérieur et on a mis une masse avec un mécanisme cette masse elle est dans une position le mécanisme va la lâcher et elle va tomber donc lorsqu'elle tombe elle passe par deux positions position 1 et position 2 donc si on considère que la position une c'est le point de départ et la position de ses points d'arrivée donc vous aurez ces deux équations pour l'énergie totale donc l'énergie totale dans la position une est égal à l'énergie cinétique l'énergie potentielle pardon plus l'énergie cinétique dans cette position bien sûr la masse elle est à l'arrêt au départ donc l'énergie cinétique elle est l'une et l'énergie potentielle c'est mgh m c'est la masse g c'est la gravité et h c'est la hauteur ou l'altitude de la masse d'accord bien sûr la deuxième position s'il arrive ici donc le corps va s'arrêter donc l'une ou bien ici la l'altitude doit être nul donc il arrive ici avec une altitude nul dans la deuxième position mais avec une vitesse qui n'est pas nul d'accord donc il y aura l'énergie totale pour la deuxième position c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique l'énergie potentielle est en libre à cause de l'altitude qui va être égal à 0 mais l'énergie cinétique est bien compté bien sûr ici on est dans le vide lorsqu'on est dans le vide ça veut dire que la variation de l'énergie totale est conservée d'accord quoi les conserver parce qu'il n'y a pas des forces externes les forces externes c'est dans cet exemple c'est la force de frottement puisqu'il n'y a pas d'air il n'y a pas de frottement donc il n'y a pas de force externe et l'énergie totale elle est conservée d'accord donc d'où vous aurez la variation de l'énergie totale est égal à zéro et lorsque je fais la différence entre les deux équations j'obtiens la relation 2g g va être égal à 1v au carré sur 2h très bien bien sûr je peux remplacer v avec son équation et j'aurai le g en fonction du temps de chute le temps de chute donc il y aura ici imaginé un faisceau laser dans cette position et un faisceau laser dans la deuxième position donc dans lorsque la masse elle passe par le premier faisceau laser elle le coupe donc on aura un temps de départ et lorsque elle arrive à la deuxième position elle coupe le deuxième faisceau laser à l'intérieur du gravimètre et elle vous donne le temps d'arriver donc la différence entre les deux temps elle vous donne le t qui ici d'accord et bien sûr vous pouvez en déduire j'ai donc ça c'est une façon de résumer comment on a calculé j'ai il ya aussi une partie que je vous ai montré c'est ce qu'on appelle les gravimètre absolu et les gravimètres relative on a dit qu'il y a deux types d'appareils pour le gravimètre là le gravimètre et l'appareil qui permet de mesurer g donc le gravimètre absolu il est très grand vous le voyez ici il est relié à une alimentation d'accord le gravimètre absolu d'accord réalise ce qu'on appelle des bases de mesure des bases d'accord l'erreur ici elle est très très minime donc c'est des on va dire un douzième chiffre après la virgule ou je sais pas combien d'accord donc c'est une c'est une erreur très très faible d'accord donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une base de mesure par contre pour les gravimètres relative il y a toujours des erreurs de mesure elles sont de l'ordre de mille égales pour le gravimètre simple et de l'ordre de micro galles pour les micro gravimètres d'accord bien sûr je vous enverrai le cours vers la fin d'accord le pdf du coup si vous voulez le powerpoint il n'y a pas de souci d'accord donc ici le gravimètre relative ici il va vous calculer un delta g d'accord on lui introduit la valeur de g référence ou ce qu'on appelle g base dans l'appareil d'accord et il va faire le calcul de delta g d'accord donc ici vous avez le g absolu et ici vous avez le delta g après en troisième année je vous montre comment on fait des cartes de ce delta g en fait vous allez voir plus tard que on va avoir un g référence à enlever pour garder le le delta g et ce delta g va correspondre après à ce qu'on appelle l'anomalie de bouger d'accord on a vu aussi les campagnes gravimétriques d'accord qu'est ce qu'une campagne gravimétrique en fait on sort sur le terrain on prend les appareils on prend le gravimètre on prend le gps d'accord regardez le monsieur ici il est en train de mesurer avec le gravimètre relatif d'accord il est le dépose ici sur un endroit équilibré d'accord c'est important d'avoir un endroit équilibré bien sûr le gravimètre il y a deux des façons comment l'équilibré et le rendre vertical vers le centre de la terre il ya ce qu'on appelle après vous verrez il ya ce qu'on appelle la verticale physique qu'on peut trouver on est en ajustant les titres les titres de l'appareil d'accord donc ici le monsieur ici en est en train de mesurer et le monsieur ici normalement il a un gravimètre de poche un pardon un gps de poche et qui va avoir la position de ce de ce point en fait il est déconseillé d'utiliser des gps de poche ce qu'on appelle les gps de navigation d'accord parce qu'ils sont pas précis l'erreur pour localiser l'endroit elle varie de 1 m à on va dire jusqu'à 12 m oui donc c'est une erreur très importante pour les ça dépend de la marque du du gravimètre de navigation et ça dépend du nombre de satellites que vous détecter dans la région parce que le gps va travailler avec des satellites d'accord je vous montre ici un boîtier gps ça c'est le boîtier gps mais cette fois ci c'est pas un gps simple c'est pas un gps de poche comme un téléphone portable non c'est un autre gps ce qu'on appelle le dgps c'est un gps différentiel d'accord ce type de gps il a sa télécommande ici en rouge d'accord et là vous avez le boîtier de gps il y a beaucoup d'algorithmes à l'intérieur qui vont mesurer donc c'est le système c'est il ya le processeur il y a tout à l'intérieur c'est comme un mini ordinateur c'est relié si si il est là d'accord je reviens en arrière tout est à l'intérieur c'est comme une boîte noire pour vous d'accord c'est un boîtier mais c'est un mini ordinateur à l'intérieur d'accord c'est comme une unité centrale d'accord il y a à l'intérieur microprocesseur tout la ram etc d'accord donc ici il y a un câble et ce câble va vers cette parabole d'accord cette parabole elle est placée sur un trépied c'est le trépied le même trépied qu'on utilise en génie civil ou en travaux publics d'accord ça c'est le gps de la marque laïka la marque de ce gps c'est laïka d'accord cette parabole va se connecter avec les satellites bien sûr vous voyez donc le monsieur est en bas est en train de faire la mesure avec le gravimètre donc en haut vous avez ici la mesure gps et en bas la mesure avec le gravimètre donc on est en train de faire deux mesures on fait la mesure gps et la mesure gravimètre pourquoi vous allez me dire monsieur mais pourquoi on fait les deux mesures en fait on fait la mesure gravimètre c'est on le sait pourquoi c'est pour calculer g mais la mesure gps c'est pour corriger g d'accord parce que j'ai va être après corrigé de deux et de quelques effets qu'on va voir d'accord donc ça c'est un réseau de base de référence du nord de l'algérie c'est un réseau de on va dire deux points de mesure d'accord voyez ici des points ça c'est des points des points des points des points en réalité c'est c'est une équipe comme ça qui prend un 4 4 d'accord point gps différentiel elle prend le gravimètre en fait le gps différentiel il y en a deux il y en a un qui va être fixe dans un endroit il y aura un qui va marcher et on va le prendre avec nous sur le 4 4 d'accord le premier on le laisse mesuré pendant 24 heures des fonds le laisse mesuré sur le même endroit pendant 48 heures donc il va nous faire ce qu'on appelle une base gps d'accord et le deuxième il va on va le prendre chaque jour avec nous et on va marcher à chaque point en mesure il va faire la différence avec les satellites et la base bien sûr donc ici ici lorsqu'on marche avec le 4 4 on s'arrête on fait mesure gps et gravimètre et ainsi de suite chaque point représente une mesure gravimètre une et une mesure gps d'accord donc ça va vous nous permettre à par la suite d'établir des cartes on va voir après les cartes je vous montre je vais vous montrer une carte regardez ça c'est une carte qu'on a fait grâce à ces points de mesure d'accord donc je reviens en arrière donc on a parlé du réseau de base ou réseau de stations de mesure il y a là les corrections à apporter à g lorsqu'on va mesurer g ce g va être entaché d'erreur donc il existe plusieurs facteurs pouvant affecter une mesure gravimétrique et selon ces facteurs on a donné un nom à chaque type de correction à effectuer d'accord donc il ya des facteurs qui vont affecter la mesure et chaque mesure chaque chaque facteur qu'on va corriger on a donné le nom de la correction à ce facteur regardez par exemple vous avez la correction d'air libre elle corrige l'effet de l'altitude de la station de mesure par rapport à l'altitude nul prix comme référence h égale 0 donc donc là la correction d'air libre elle corrige l'effet de l'altitude je vous pose une question d'accord vous êtes sur un point d'accord vous allez mesurer g d'accord vous êtes sur la surface du sol vous allez mesurer g et quelqu'un il est au dessous au dessus de vous dans un avion dans le même point et il va mesurer g est-ce que vous aurez la même valeur je répète ça avec un schéma peut-être vous allez comprendre d'accord donc je vais faire un schéma rapide d'accord donc je vais insérer une forme ici on va dire que ça c'est la surface du sol on va mettre le gravimètre c'est un petit boîtier d'accord on va dire ça c'est le gravimètre d'accord c'est votre gravimètre vous allez mesurer bien sûr ici je vais mettre l'altitude h égale à 0 d'accord vous m'excusez pour que ça apparaît donc ça c'est h égale à 0 je vais l'écrire bien sûr c'est un h minuscule très bien maintenant ça c'est le votre gravimètre donc gravimètre je vais écrire c'est quoi un gravimètre c'est l'appareil qui permet de mesurer g d'accord maintenant s'il ya ce gravimètre je vais le prendre je vais le mettre dans un avion pardon je vais le prendre d'accord je vais le mettre dans un avion d'accord à la même altitude bien sûr je vais dessiner un avion rapidement je sais pas ce que c'est faisable donc je vais dessiner un avion pardon je dessine mal on va dire que ça c'est un avion d'accord ça c'est votre avion et ça c'est le gravimètre est ce que le gravimètre ici et ici va mesurer la même valeur bien sûr il y a une altitude h entre les deux d'accord il ya une altitude h que je peux montrer ici h entre les deux d'accord donc est ce que ça va être la même valeur bien sûr ça va pas être la même valeur d'accord ça va pas être la même valeur tout simplement pourquoi pourquoi c'est pas la même valeur regardez si je reviens en arrière on a calculé g d'accord et on a trouvé cette relation je vais la mettre ici sur le schéma regardez g2 h est égale à gm sur rt plus h au carré d'accord est ce que vous avez compris est ce que vous avez compris si vous avez compris au mieux donc je vais je vais dire que vous avez compris le principe de de la correction d'air libre d'accord on appelle correction d'air libre d'accord ici h il est différent de zéro d'accord donc je reviens il y a aussi donc on a parlé de la correction d'air libre il y a aussi la correction de plateau d'accord c'est quoi cette correction elle corrige l'effet des masses en dessous et en dessus du niveau d'altitude h d'accord donc ici je vais refaire le même schéma regarder je vais prendre ce schéma d'accord je vais insérer une nouvelle diapositive d'accord mais cette fois ci au lieu d'avoir une forme simple comme ça d'accord je sais pas peut-être que j'aurais dû mettre une autre forme un peu plus expressive ça va être ça va être ondulé d'accord ici je peux rajouter une forme allez on va dessiner ça donc ça va faire ça comme ça d'accord ça c'est votre forme d'accord je vais enlever l'ancien d'accord je vais la remplir remplissage je vais faire remplissage rapide imaginez que vous avez cette forme d'accord je vais mettre le niveau de h égale 0 altitude h égale 0 pardon je vais le prendre d'ici carrément c'est pas mieux on va dire ça c'est h égale à 0 d'accord maintenant je vous deux je vous pose une question si je mets le gravimètre ici d'accord souvenez vous tout à l'heure ici ici entre ce gravimètre cette position et cette position il y y avait quoi comme matière est ce que quelqu'un peut me dire entre cette position et cette position il y a quoi il ya tout simplement l'air c'est pour ça qu'on appelle correction d'air libre d'accord très bien vous l'avez écrit sur le chat par contre ici regardez je prends ce d'accord ici donc sont entre cette position pardon entre le gravimètre et le niveau h égale à 0 donc ce nouveau h entre cette position pendant c'est juste pour vous expliquer rapidement parce que vous allez revoir ça en troisième année d'accord vous avez le gravimètre ici d'accord en fait ça c'est un mini plateau d'accord on va appeler ça d'accord c'est un plateau d'accord c'est un mini plateau d'accord où on va avoir notre gravimètre ici donc entre entre cette position et h égale 0 il y a quoi comme matière il ya quoi comme matière pas l'heure il y avait de l'air ici entre ici et h égale 0 mais ici il ya quoi comme matière il ya la terre tout simplement d'accord il y à la terre donc ici il y avait l'air contre ici il ya la terre ou ce qu'on appelle le sous sol d'accord il ya la terre d'accord donc ici ou ce qu'on appelle on peut appeler ça aussi plateau d'accord entre cette position et cette position il ya un plateau et ce plateau il a une densité d'accord donc cité au par contre ici la densité de l'air c'est rien fait c'est un d'accord c'est comme la densité de l'eau la densité de l'eau 1 mais la densité de l'air c'est très négligeable d'accord regardez ici je vais je vais avoir une autre donc cette correction donc corrige l'effet donc la correction plateau corrige l'effet des masses en dessous ou en dessus du niveau d'altitude h égale à zéro d'accord ici pourquoi on a dit en dessus pas pourquoi parce que regardez si je fais ça d'accord si je fais ça je redescends un peu donc vous avez toujours le plateau ici d'accord le gravimètre ici je vais mettre un autre gravimètre cette fois ci il va être ici d'accord il aura aussi un h et ce h va être négatif d'accord il sera ici un h négatif d'accord ça c'est en dessus et ça c'est en dessous ici il me manque une masse pour arriver à h égal 0 et ici j'ai un excès de masse que je dois enlever pour arriver à h égal 0 est ce que vous avez compris ici j'ai un excès de masse que je dois enlever pour rendre la mesure de gravimètre à h égal 0 est ici j'ai un manque de masse ou un déficit de masse que je dois ici j'ai enlevé et si je dois rajouter pour arriver à h égal à 0 est ce que vous avez compris est ce que vous avez compris donc je répète donc ça c'est on va lui donner un titre ça c'est la correction d'air libre je vais écrire ici c'est correction d'air libre d'accord et ici c'est une correction de plateau d'accord correction très bien vous avez bien compris donc on va arriver à une autre correction ce qu'on appelle la correction topographique d'accord correction topographique en fait cette correction topographique corrige l'effet d'attraction des masses voisinante donc je vais vous faire un schéma je prends ça bon comme tout à l'heure ici je vais écrire correction topographique on appelle aussi correction de terrain d'accord donc on appelle aussi correction de terrain d'accord on la note t donc ici j'ai oublié la correction d'air libre on la note al en indice d'accord je sais pas comment le mettre ici en indice j'ai pas ça sur le powerpoint d'accord ici la correction de plateau on la note p d'accord correction d'air libre on la note al correction de plateau donc je vais dessiner ici un terrain rapidement et vous allez me dire qu'est ce qui se passe d'accord donc rapidement donc je prends la forme libre je prends ça j'enlève donc je vais remplir ça la forme je vais la remplir donc je vais prendre le niveau h égale 0 très bien je vais prendre le gravimètre très bien je vais déposer un gravimètre ici d'accord et un autre gravimètre ici au pied de la montagne d'accord donc la question que je vous pose bon les deux gravimètre ils sont à l'altitude h égale 0 donc il n'y a pas de correction d'air libre il n'y a pas de correction topographique d'accord mais est ce que la mesure va être la même est ce que la mesure est la même lorsque je mesure ici où je on va dire que ce gravimètre il est suffisamment loin donc suffisamment loin de la montagne d'accord suffisamment loin de alors est ce que la mesure va être la même vous allez me dire non mais pourquoi pourquoi la mesure n'est pas la même je vais vous répondre regardez je vais noter cette base la montagne je vais la noter m1 d'accord pardon ou m2 je vais la noter m2 allez d'accord et je vais noter cette masse du gravimètre parce que souvenez-vous à l'intérieur du gravimètre il y à quoi il y à un un pendule ou une masse qui va tomber d'accord souvenez-vous à l'intérieur du gravimètre il y à une masse qui va chuter ou bien une main et une masse d'un pendule il y à donc le le gravimètre utilise le ce principe d'accord donc si je mets le gravimètre ici ou ici il y aura quoi il y aura la force je vous ai montré la force au début c'est cette force là d'accord je vais la réécrire ici je vais la mettre ici c'est la loi de la gravitation universelle d'accord regardez f entre cette masse et cette masse je peux même exprimer ce f ou cette f d'accord je vais voir ici je vais la prendre ici pour ne pas la refaire donc il y à une masse ici entre ça et ça donc c'est la même force il va être dirigé dans les deux sens d'accord ça c'est le centre de masse de la montagne et ça c'est le centre de masse de la masse qui à l'intérieur du gravimètre d'accord est ce que vous avez compris il y à une force d'attraction entre les deux elle est dans les deux sens d'accord pour avoir l' équilibre et bien sûr ici on peut pas avoir la force elle est nulle parce que le gravimètre est loin est ce que vous avez compris cette force qu'est ce qu'elle fait cette force souvenez vous le gravimètre c'est un pendule elle va dévier le le pendule pour sa position d'équilibre d'accord donc je vais insérer ici donc je vais insérer ici une verticale physique on va dire que ça c'est la verticale physique je vais la mettre en discontinu d'accord je vais lui donner un peu d'épaisseur pour ce qu'elle apparaît je vais la mettre en orange bien sûr je refais le travail donc ça c'est la verticale physique je vais la recopier ici est ce qu'elle va ça va être la même ici non c'est pas la même verticale physique donc elle va être un peu déviée comme ça à cause de la force d'attraction d'accord il y aura un petit angle donc ici je vais appeler ça donc insertion j'aurais dû la mettre en flash c'est mieux je vais la mettre en flash c'est mieux d'accord comme ça donc ça c'est la verticale physique d'accord discontinu je vais la prendre ici la verticale physique elle est tout le temps dirigée vers le centre de la terre d'accord je répète la verticale physique elle est tout le temps dirigée vers le centre de la terre donc ici elle est dirigée vers le centre de la terre parce que la masse elle est loin par contre ici elle n'est pas dirigée vers le centre de la terre parce que la masse elle est affectée par une force une force qui est due à la force d'attraction de la masse de la montagne d'accord donc ici je vais rajouter un texte d'accord je vais le mettre en orange verticale physique dirigée vers le centre de la terre bien sûr ici vous m'excusez verticale dirigée vers le centre de la terre je vais utiliser les couleurs bien sûr pour que vous puissiez comprendre d'accord par contre ici on je vais un peu accentuer le d'accord donc par contre ici comment elle est la verticale physique est ce qu'elle est dirigée vers le centre de la terre verticale physique ici dévié dévié du centre de la terre est ce que vous avez compris donc la correction on va apporter ici elle va essayer de corriger la déviation de la verticale physique on appelle correction topographique d'accord est ce que vous avez compris donc je reviens ici donc il y a trois grandes corrections donc c'est la correction d'air libre la correction plateau la correction topographique au troisième année on va les calculer je vous montrerai comment les calculer c'est facile à les calculer d'accord sauf que sauf pour la correction topographique on doit utiliser soit deux méthodes la première est appelée la méthode de la table de hammer et la deuxième c'est le reste un algorithme c'est qu'on appelle algorithme de bottes et kane d'accord c'est un algorithme mathématique programmé d'accord mais on va pas arriver là pour le moment il faut juste savoir que la correction d'air libre corrige l'effet de l'altitude la correction de plateau corrige l'effet des masses au dessus ou en dessous de du niveau référence h égale 0 et la correction topographique corrige l'effet des masses voisines d'accord lorsque je dis masse ça veut dire la terre la terre ou bien sûr donc ici on va descendre donc on a vu les les trois principales grandes corrections il y a d'autres types de corrections d'autres corrections automatiques se font à l'intérieur de l'appareil d'accord il n'existe que là des corrections que l'appareil effectue automatiquement à savoir il y à la correction de la dérive instrumentale du vieillissement des composantes de l'appareil qui nécessitera alors un étalonnage vous voyez à l'intérieur de l'appareil si à l'intérieur de l'appareil on utilise un pendule ça c'est le pendule il faut savoir que le pendule ici au lieu d'utiliser un fil on va utiliser un ressort d'accord on va utiliser un ressort pour le pendule et ce ressort au fil des temps il va perdre de raideur donc sa constante de raideur va changer donc ce qui fait qu'on doit ré-étalonner l'appareil donc on doit faire des corrections pour arriver à la constante de la nouvelle constante de raideur de l'appareil d'accord donc ça c'est dû au vieillissement des composantes de l'appareil il y a aussi la correction lune et solaire donc comme son nom le dit c'est une correction qui corrige l'effet d'attraction de la lune et du soleil bien sûr ça va perturber la force axé fuge et centrifuge de la terre d'accord dû à la rotation autour d'elle même bien sûr tout à l'heure je vous ai montré le calcul de 2g ici je n'ai pas tenu compte de la force centrifuge j'ai tenu compte que de la force axé fuge la force vers l'intérieur vers l'extérieur non d'accord donc il ya différence entre accélération de pesanteur d'accord bien sûr vous allez voir d'autres concepts en troisième année et l'accélération gravitationnel d'accord donc accélération gravitationnelle et accélérations de pesanteur c'est un peu différent d'accord donc ici on va revenir ici il ya aussi la correction bien sûr ici l'attraction de la terre et de la lune c'est dû à la loi de gravitation universelle imaginez la terre c'est m1 la lune c'est m2 ou bien la terre c'est m1 le soleil et m2 bien sûr l'effet diffère là le soleil très loin mais il a une masse très importante alors que la lune elle est très proche mais elle a une masse moins importante que le soleil vous allez voir plus tard que l'effet de la lune est plus important que l'effet du soleil en fait l'effet de la lune c'est ce qui vous fait les comment on appelle ça les marées la marée haute et la marée basse la mer se soulève et la mer descend d'accord on va le calculer l'an prochain vous allez voir qu'il y aura quatre quatre marées dans le 24 heures d'accord il y a aussi la correction de la normale d'accord c'est quoi la correction de la normale on l'appelle aussi correction de la latitude c'est pas altitude c'est latitude la différence entre altitude altitude c'est l'élévation par rapport au niveau h égale 0 c qui correspond au niveau de la mer et la latitude c'est un angle c'est un angle qui permet de repérer n'importe quel point sur sur le sphéroïde ou l'ellipsoïde de référence qui épouse la forme de la terre d'accord donc appelée aussi correction de la latitude et elle est due à la variation du rayon de la terre qui est aplatie au pôle en fonction de la latitude donc la forme de la terre elle n'est pas on va dire sphérique à 100% elle est aplatie au pôle en deux pôles au pôle nord et en pôle sud et ce qui fait que le rayon de la terre va varier et lorsque le rayon la terre va varier notre g va varier d'accord donc on fait une correction de la latitude et le g va varier le rayon va par en fonction de la latitude longue de la latitude il va pas varier en fonction de la longitude parce que le rayon va être fixe selon la longitude mais il va varier selon la latitude donc on va faire la correction de la latitude on l'appelle aussi correction de la normale d'accord correction de la normale corrige l'effet de l'aplatissement de la terre tout simplement d'accord très bien donc je continue donc voici la forme une forme on va dire synthétique de la terre en fait ça c'est juste une image mais la forme réelle de la terre est appelée géoïde donc la forme réelle de la terre est appelée géoïde elle est variable bien sûr c'est une forme variable les scientifiques ont essayé de lui donner une approximation l'approximation la plus réaliste est appelée géoïde donc un géoïde est une surface qui correspond au niveau moyen des mers et des océans d'accord donc c'est quoi un géoïde c'est une surface d'abord et cette surface elle correspond au niveau moyen des mers et des océans donc c'est ça la forme de la terre la forme réelle la forme de réelle de la terre est appelée géoïde je pense ça que vous avez déjà vu ça en cours avec vos enseignants maintenant les scientifiques ont essayé d'approcher cette forme réelle d'accord la forme géométrique de la terre on va voir la forme géométrique donc les formes géométrique données par les scientifiques pour approcher la forme réelle de la terre sont soit sphéroïdal ou ellipsoïdal on a fini par donner le nom du scientifique qui les ont conçu d'accord ici il y a un t d'accord par exemple l'ellipsoïde de clark 1966 est ce que vous avez compris ce que veut dire cette phrase est ce que vous avez compris je vous explique regardez la forme de la terre réelle elle est irrégulière d'accord est ce qu'on peut avoir une surface ou une équation mathématique qui épouse cette forme variable c'est difficile d'avoir une équation mathématique d'une surface qui épouse réellement la forme de la terre donc on va essayer d'approximer ou de donner une surface proche une surface mathématique proche de la surface de la terre d'accord proche du géoïde on a dit que le géoïde c'est la forme réelle on va donner une forme géométrique donc c'est une forme mathématique plus proche du jeu du géoïde c'est la forme réelle d'accord et cette forme mathématique il ya plusieurs scientifiques qui ont essayé de de la donner et à chaque fois les on va dire le les scientifiques se sont rendus que la forme la plus proche à forme mathématique la plus proche de la forme de la terre c'est soit un sphéroïdal ou ce qu'on appelle un sphéroïde d'accord donc soit un sphéroïde soit un ellipsoïde